C'est-à-dire que je suis à Saint-Amant-en-Puisé, en Bourgogne. C'est ici que je vais me former pendant un an au CNIFOP, qui est un centre de formation au métier de la céramique. C'est une formation entièrement spécialisée sur l'émail. L'émail, pour moi, c'est une grande découverte. J'ai développé cette passion pour ce qu'est l'émail, qui est en fait le revêtement de verre qui vient recouvrir le corps d'une céramique. Ce qui me plaît vraiment dans l'émail, en fait, c'est son potentiel chromatique, c'est les textures qu'on arrive à créer, c'est les couleurs, c'est le toucher. On fait des essais, on les enfourne, on défourne, on découvre ce qu'on a fait, pas en manque, on ne comprend pas tout. On regarde, on observe, on reproduit. La passion est là. Cette huile, c'est un échantillon de mon travail de recherche qui va me servir de base pour poursuivre mon projet à la Meridiana, école de céramique en Toscane. Et c'est grâce à la fondation que ça devrait déboucher à terme par la création d'une grande base de données visuelles et didactiques sur l'émail qui prendra la forme d'un ouvrage, d'un atlas. J'ai beaucoup de soutien de la part de ma famille. Ils n'ont pas les moyens de me soutenir financièrement. Une passion devient une vocation quand on décide de la porter comme projet de vie. D'être soutenue par la vocation, ça va permettre de réaliser ce projet. C'est très important pour mon parcours. Mais ce qui compte, c'est le soutien moral. C'est vraiment de savoir que ma passion a fait écho et que je me sens soutenue. C'est une locomotive.